Quelle appréciation faites-vous de ce partenariat entre l'ISAD, Samben et Copi, mise en bras dans cette contrée qui est sous votre responsabilité ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous saluer. Saluer le coordinateur du Copi, ici présent, ainsi que le président de l'ISAD, et me réjouir d'être une nouvelle fois présent ici au niveau de ce poste de santé pour témoigner de l'exemplarité de ce partenariat dont vous avez parlé tantôt. Ils sont venus ici il n'y a pas longtemps. S'ils reviennent, ça veut dire qu'il y a de la matière. Ça veut dire tout simplement que ce partenariat-là est un beau fixe. Et l'activité qu'il vient de dérouler le prouve encore à suffisance. Je voudrais remercier les initiateurs pour cette initiative qui entre en droite ligne avec les préoccupations du gouvernement en matière de prise en charge des pathologies des citoyens. Nous le savons, les postes de santé parfois souffrent de plateaux techniques relevés. Quand des spécialistes viennent de très loin de la France pour venir à Zéguinchor et encore plus loin dans l'arrondissement résilient, ça veut dire que ces spécialistes-là, ces médecins-là, vraiment ont compris que la santé ne se limite pas dans les grandes agglomérations, qu'il faut aller également en profondeur pour voir comment aider à soulager les peines des populations dans les domaines qui les concernent. Aujourd'hui, nous avons eu des consultations en médecine générale, des consultations qui ont trait à la gynécologie et d'autres pathologies également. Ça, ça nous rassume. Ça permet vraiment à nos citoyens d'avoir un diagnostic de leur état de santé et le cas échéant, de voir comment prendre en charge telle ou telle pathologie pour laquelle ils seraient contraints de faire des traitements. Voilà pourquoi nous sommes là, encore une fois, pour magnifier le geste, magnifier le partenariat. Vous félicitez, vous encouragez à continuer dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines campagnes à une implication des autorités étatiques à travers votre personne comme pays ? Les autorités étatiques sont toujours impliquées. Quand on parle d'autorités étatiques, si l'implication signifie la présence de l'autorité administrative, soyez sûr que cette présence ne vous fera jamais défaut. L'implication aussi peut être appréciée diversement. Aujourd'hui, vous êtes au niveau du poste de santé et le chef de poste de cette structure est un agent aussi de l'État. S'il est impliqué d'amont en aval, il peut déjà contribuer à orienter les différentes stratégies. C'est notre conseil technique en matière de santé. Véritablement, il peut être d'un grand apport. Et je sais que c'est le cas avec son équipe. Je vois la Chasse-Farm en train de contribuer également dans ce travail-là. Ça, c'est l'implication aussi de l'État. Donc, l'implication ne fera jamais défaut. Puisque nous sommes sûrs que le capital humain, dont son excellent Moussé le Président de la République parle, à travers le plan Sénégal émergent, pour que l'homme soit véritablement un capital, il faut qu'il soit en bonne santé. Et c'est pourquoi nous sommes toujours vraiment avec joie que nous venons ici. Et cette implication-là vraiment ne vous fera jamais défaut. C'est pourquoi nous venons ici. il faut qu'il faut qu'il soit en train de faire pour nous. C'est parce qu'il faut qu'il soit en consultation. Ils ont dit qu'on est methods au Père doublée. Ils ont essayé de me protéger ses propositions. Tout le monde devrait faire, il m'a dit que chacune d'avoir un point de vue mort. mes enfants qui ont choisi le futur, mais je devrais être un fan de moi. Mais on a dit qu'il n'a dit que Dieu n'a dit qu'Il n'a pas le droit. Il faut que nous abonner. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.